Jonas est donc une personne qui reçoit un appel de Dieu, qui lui demande d'aller vers Ninive pour lui parler de son mauvais comportement. Jonas s'enfuit et il se rend au port de Jaffa, il monte dans un bateau, là une tempête se déchaîne, les marins sont un peu inquiets, on se demande comment on va se sortir de cette tempête. Et puis Jonas qui prend la posture du bouc émissaire leur explique que s'il y a une tempête c'est parce qu'il a désobéi à Dieu et il leur suggère de le passer par-dessus bord, et c'est ce qu'ils font. Alors le texte dit que Dieu envoie un gros poisson pour avaler Jonas tout cru, c'est une manière de dire que Dieu prend soin de Jonas. Et au sein de ce gros poisson, Jonas fait l'expérience de la solitude, mais aussi de la présence de Dieu. Il y a une très belle prière que je vous invite à lire dans le livre de Jonas. Et puis le poisson, au bout de trois jours, ce qui n'est pas sans évoquer les trois jours entre mort et résurrection, recrache Jonas sur le littoral. Et en général, c'est ce que l'on retient de l'histoire de Jonas. Et je ne sais pas si vous connaissez Jonas, mais en général, l'histoire se finit là. Sauf que l'histoire continue, à vrai dire. Parce qu'après tout, tout commençait par cette mission de se rendre à Ninive. Et si Jonas se retrouve sur le littoral, c'est quand même pour aller du côté de Ninive. Et je vous lis donc la suite de cette histoire. Au chapitre 3, je vous lirai les versets 1 à 6. Puis au chapitre 4, les versets 1 à 11. L'Éternel, qui a sauvegardé Jonas de la tempête, s'adresse à lui pour une seconde fois avec ses mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ai dit. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ses mots « Encore quarante jours, et Ninive sera renversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et puis donc au chapitre 4, c'est la suite de l'histoire, on y apprend que cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche de bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel lui répondit « Fais-tu bien de te fâcher comme cela ? » Alors Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir à un ricin, c'est une plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas épourva une grande joie justement à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand l'aurore apparut, Dieu fit intervenir à un verre pour s'attaquer au ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir à un vent d'est étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Et Jonas demanda la mort. Il dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause de ce ricin ? » Et Jonas répondit « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » C'est ainsi que se finit le livre de Jonas. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, je vous invite à chanter le cantique 68. Dans le recueil bleu, numéro 68, nous chanterons dans ce tédéum l'estrophes 1, 3 et 5. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Ça, c'est dans la version douce, édulcorée. Car les thèses progressent et ne se contentent pas de parler de l'islam comme d'une religion particulièrement prosélyte qui voudrait convertir les français, mais comme d'une culture de la violence qui ne cherche ni plus ni moins à détruire la France. Et cela se fait à grand coup d'assimilation. Assimilation entre islam et délinquant, entre islam et casseur, entre islam et dealer. Et cela se fait à grand renfort de témoignages tronqués, à grand renfort de montages photos qui font une lecture partiale de l'actualité et de l'histoire, avec le refrain « Je ne suis pas raciste, je défends mon identité ». En fait, une véritable islamophobie se répand. Et sans entrer dans une contre-argumentation, je constate quand même que du temps où j'étais lycéen, dans le 16e arrondissement de Paris, ce sont quand même de bons bourgeois d'origine bien gauloise qui dépouillaient ceux qui avaient quelques vêtements de marque. C'étaient des Français pures souches, bien plus Français que moi, qui n'avaient pas de problème de fin de mois, qui revendaient de la drogue. Et c'étaient plutôt des Duponts et des Durand qui cassaient du CRS du côté du Parc des Princes, quand le PSG ne gagnait pas la Coupe de France. Ce qui me frappe, c'est que ces accusations qui confinent à la haine sont portées contre l'islam par des personnes qui sont singulièrement éloignées de leur propre tradition spirituelle. Des personnes qui ne veulent pas entendre parler d'islam en France, mais qui, de leur côté, ne fréquentent ni un lieu de culte, ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament, qui n'ont pas de piété personnelle. Ils sont tout à la fois capables de revendiquer une France des clochers plutôt qu'une France des mosquées et des minarets, tout en n'ayant aucun lien et même aucun contact avec les clochers en question. Et ce qui me frappe, c'est que cette islamophobie est surtout chez les moins pratiquants d'entre les Français. Ces personnes qui n'ont, à vrai dire, pas grand-chose à montrer de leur identité religieuse et qui n'ont pas grand-chose à afficher de leur conviction spirituelle. Et je fais l'hypothèse à la lecture de l'histoire de Jonas que ces personnes-là souffrent d'une profonde jalousie et jettent le discrédit sur l'islam qui les renvoie au vide spirituel dont ils ont rempli leur existence. Parce que n'ayant rien à proposer, aucune autre alternative qu'à un passé français le plus souvent fantasmé, mythologisé, ils en veulent à mort, à la partie visible, émergée, d'un islam lui aussi fantasmé, réduit à ses éléments intégristes et extrémistes qui dénaturent l'islam. Et encore, je trouve la manœuvre particulièrement grossière. Car il s'agit d'assimiler l'islam et toute personne issue de l'émigration. Comme si tous les Français de souche étaient aujourd'hui chrétiens. Et alors il s'agit d'assimiler musulmans à ennemis de la France. Et on nous montre des personnes au teint pas très clair et le teint pas très clair devrait suffire à nous faire penser qu'il s'agit de musulmans. Des personnes au teint pas très clair qui sont en train de brûler des drapeaux français. Mais curieusement, ces mêmes personnes ne montrent jamais les photos des agriculteurs français réunis devant l'ambassade américaine au moment de la négociation de la politique agricole commune brûlant le drapeau américain. Et comme j'y étais, je les entendais aussi crier « Go home ! » histoire de remettre une petite couche. L'analyse politique est souvent partielle quand elle est motivée par la peur et par la jalousie. Ainsi, il me semble que Jonas fuit ses responsabilités lorsque Dieu lui demande d'intervenir auprès des minivites qui se comportent mal non pas parce qu'il aurait peur d'aller à l'inive non pas parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de la mission que Dieu lui confie a-t-il peur d'aller à l'inive ? A-t-il peur de parler au nom de Dieu ? A-t-il peur de se faire frapper, dépouiller, taillader, violer et brûler par une bande de barbares ? S'il avait eu peur, il n'aurait eu qu'à rester chez lui tranquillement là où il était. Il n'aurait eu qu'à faire le sourd et ne pas répondre à Dieu. S'il avait vraiment eu peur des autres, il se serait terré chez lui. Il aurait pu essayer de négocier avec Dieu comme le font souvent les prophètes, par exemple Moïse ou Josué, en arguant qu'il n'est pas compétent pour accomplir cette mission, pas assez éloquent, pas assez expérimenté. Mais Jonas décide de prendre la fuite. Il décide de s'enfuir loin de la face de Dieu, nous dit le texte, c'est-à-dire loin du regard de Dieu, et donc loin de ce que Dieu a sous les yeux. Et ce que Dieu a sous les yeux, justement, le texte y revient par la suite, ce sont les habitants de Ninive. C'est le sort des Ninivites. Jonas décide de s'enfuir loin d'eux, loin de ces Ninivites. Et avec Daniel Siboni, dans sa lecture de ce passage, je fais l'hypothèse qu'il s'enfuit loin des Ninivites par jalousie. Parce qu'il refuse aux Ninivites, à ses étrangers, à ses autres croyants, de partager Dieu avec lui. Jonas s'enfuit parce qu'il ne supporte pas l'idée que les Ninivites, ces étrangers, puissent être eux sauvés, eux aussi, et puissent faire partie du plan de Dieu. L'hypothèse de la jalousie s'appuie sur le fait qu'une fois Ninive, au terme de ses pérégrinations, Jonas prend la parole et que cela est efficace. Nous avons entendu de quelle manière le peuple change de comportement. Tous les Ninivites, sans exception, décident, en quelque sorte, de se convertir, pour prendre un mot religieux qui n'est pas dans le texte. Et voyez-vous, au lieu d'être soulagé du fait que sa prédication s'est bien passée, au lieu d'être heureux qu'elle ait été efficace et que le message de Dieu ait été bien reçu, Jonas prend tout cela très mal et il se fâche. Jonas n'est pas content de la tournure des événements. Il n'est pas content que les Ninivites croient en Dieu et qu'ils améliorent leur façon de vivre. Il n'est pas content que les Ninivites risquent d'être sauvés. Il faut donc comprendre qu'il aurait préféré que les Ninivites persistent dans leur méchanceté et qu'ils soient rayés purement de la carte. Ah, comme c'est plus simple lorsque nos ennemis se comportent effectivement comme des méchants. Il me semble que cette histoire de Jonas nous met en garde contre un sentiment d'exclusivisme qui nous pousse à penser que nous sommes les seuls à être dignes de l'amour de Dieu, que nous sommes les seuls à être dignes de vivre, que nous sommes dans la vérité. Cette histoire de Jonas, me semble-t-il, nous met en garde contre la tentation de nous croire les seuls dignes d'être les élus de Dieu et de nous penser du coup supérieurs, seuls porteurs de la vérité divine. Jonas ne souhaitait pas le salut des habitants de Ninive. Il souhaitait plutôt leur perte et je dirais même qu'il l'espérait. Un autre élément du texte est à relever dans ce sens, un élément qui montre que Jonas pervertit le message de Dieu pour en faire un instrument de son hostilité, si ce n'est de sa haine. Dès le départ, vous l'avez entendu, Dieu demande à Jonas d'aller crier contre Ninive en raison de la méchanceté qui y règne. Mais ce n'est pas exactement ce que fait Jonas qui se rend à Ninive, d'accord, mais qui y affirme, je cite, « Encore 40 jours et Ninive sera renversée ». Ce n'est pas du tout ce que lui avait dit Dieu. Non seulement Jonas fait une prédiction, le renversement de la ville, mais il ajoute un délai, 40 jours, le temps idéal pour un bon petit déluge qui ne laissera plus aucune trace de Ninive. Jonas introduit non seulement une condamnation mais une sorte d'ultimatum. Et cela n'a rien à voir avec la pédagogie de Dieu qui consistait à avertir les Ninivites sans préciser ni délai ni sentence finale. La pédagogie de Dieu est faite de dialogue. Va vers les Ninivites et cause-le un peu. La pédagogie de Jonas est une pédagogie de la terreur. En introduisant une date délai, une date butoir, un ultimatum, Jonas met les Ninivites en situation d'échec possible. il est mis en situation de pouvoir être sanctionné. Et contrairement à Dieu qui cherche à ce que les Ninivites s'améliorent comme il le fait avec chacun d'entre nous, qu'ils quittent un chemin de perdition, qu'ils arrêtent de clocher des deux pieds, Jonas, lui, veut que les Ninivites soient sanctionnés, qu'ils paient. moi, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, quand je suis bien disposé et que je veux que mes enfants progressent en matière de savoir-vivre, lorsqu'on souhaite que nos enfants intègrent les règles de politesse, qu'ils fassent preuve d'une éthique digne de l'Évangile, on les aide à porter un regard favorable sur leur entourage, on leur révèle l'intérêt qu'il y a à se comporter avec respect, on leur montre les conséquences des paroles et des gestes agressifs, on lève le ton parfois, mais on est quand même plutôt dans le registre de la conviction. En revanche, si on se moque bien qu'ils progressent véritablement, mais qu'on est vraiment en colère et qu'on a plutôt envie de leur faire passer un mauvais quart d'heure, on pose un ultimatum et on les laisse se débrouiller seuls. Ainsi, on les met en situation d'échec possible. Alors parfois, l'enfant trouve lui-même les solutions pour éviter la sanction comme l'inimivite, mais parfois, il n'y parvient pas parce qu'il n'a pas en sa possession les moyens d'atteindre les objectifs qu'on lui a fixés. Et du coup, ce n'est pas forcément la faute des enfants si les enfants ne réussissent pas, c'est parfois un peu la faute des parents. Lorsque nous souhaitons que les femmes ne soient pas ravalées au rang d'objets ou de sous-hommes, il me semble qu'une pédagogie qui puise ses fondements dans la pédagogie de Dieu consiste à engager le dialogue, à offrir les moyens que cela change en donnant accès à l'apprentissage de la langue, des codes culturels, en leur offrant la possibilité d'apprendre à conduire, de pouvoir s'orienter dans l'administration de son pays, en leur montrant d'autres manières d'être, d'autres relations hommes-femmes, parents-enfants et en agissant de la même façon avec leur mari. En revanche, si on souhaite plutôt les stigmatiser et les sanctionner, il me semble que le mieux soit de leur imposer une sorte d'ultimatum et d'y joindre une promesse de punition. Et alors, le risque, c'est effectivement de devoir en arriver à la sanction. Sanction qui, elle, n'est pas nécessairement pédagogique. Moi, par exemple, si j'étais extrémiste, voulant rabaisser le statut de mon épouse, par exemple, en la voilant de pied en cape, on peut toujours essayer, revenant finalement à la mettre dans une sorte de prison mobile, l'objet qu'on déplace avec soi et qu'on ne voit pas. Eh bien, si jamais la loi venait à m'interdire d'agir de cette manière, eh bien, je garderais mon épouse en prison si c'est la place que j'ambitionne pour elle, mais une prison qui, du coup, ne serait plus mobile. Je la laisserais recluse à la maison, la privant un peu plus de relations humaines et donc de la possibilité de conserver un visage humain. L'ultimatum, c'est courir le risque d'entraîner dans la clandestinité celles et ceux qui ne veulent rien entendre à un projet de vie qui parle d'épanouissement et de liberté individuelle. Et une fois que les personnes brimées sont définitivement exclues de la société, alors elles sont définitivement perdues et ne risquent plus d'entendre un jour quelques paroles que ce soit leur proposer une autre vie, une autre condition, un autre avenir. Et de même qu'un médecin cherche avant tout à soigner la maladie plutôt que le symptôme qui permet de déceler la maladie en question, il me semble que nous serons vraiment prophètes de Dieu lorsque nous l'aiderons à permettre à tout un chacun d'accéder véritablement à l'humanité plutôt qu'à rendre invisibles les comportements qui outragent l'humanité. Ce n'est pas en cachant la misère qu'on supprime la misère, ce n'est pas en masquant l'intégrisme qu'on l'éradique, ce n'est pas en voilant la bêtise humaine qu'on y met fin. C'est en allant à la rencontre de ces personnes qui ne font ce que ne font jamais ceux qui les détestent, qu'on peut accomplir le travail éducatif que Dieu demande à ses prophètes. Mais pour cela, encore faut-il être un peu à l'aise dans nos convictions, à l'aise dans notre identité, parce que si ce n'est pas le cas, nous allons être comme Jonas, traversés par cette forme de jalousie et nous n'en finirons pas d'en vouloir à mort à une société qui nous inquiète. Car après les musulmans, il y aura toujours un autre groupe pour servir de bouc émissaire. De la même manière qu'autrefois, la France a eu ses protestants et puis ses juifs et puis tout un tas d'autres personnes. Pierre Desproges avait raison de dire que le raciste est quelqu'un qui se trompe de colère. C'est souvent celui qui projette sur l'autre, sur celui qui ne lui ressemble pas les fautes, les faiblesses, les manquements qui sont en fait les siens. Moi, je trouve que Jonas manque cruellement d'une grandeur d'âme qui lui aurait permis de répondre favorablement dès le départ au projet que Dieu lui confie. Savoir participer à l'édification d'une humanité réconciliée et désireuse de bien agir selon une perspective d'amour. Jonas n'était pas prêt à partager Dieu avec d'autres personnes, craignant peut-être de perdre le peu d'estime de soi qui lui restait. Alors, pour le dire clairement, je trouve que Jonas a quelque chose du beauf, celui dont les idées ne sont que des stéréotypes, des préjugés sur les autres qu'il ne connaît que par oui-deer. Aussi inculte qu'intolérant, il ne voit pas plus loin que son intérêt personnel. Il reproduit à l'envie son milieu d'origine, véritable petit mouton qui n'est pas capable de sortir seul de la bergerie. Il dénigre tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il a reçu de son milieu traditionnel. Mais, heureusement, il n'y a pas que Jonas dans cette histoire, il y a aussi Dieu. Et cette histoire nous montre que Dieu s'intéresse aussi à ceux que Jonas ne supporte pas. Et qu'il est tout autant profondément attaché à Jonas qui se trompe pourtant de colère. Les uns et l'autre, grâce à Dieu, vont pouvoir changer en profondeur, pouvoir évoluer et passer du stade de larve à celui de papillon ou de libellule qui est capable de se lever au-dessus de sa condition première. Et voyez-vous, la pédagogie en direction de Jonas ne consistera pas à lui donner un ultimatum pour qu'il change, mais à le rejoindre dans sa culture, dans ce qu'il est capable de comprendre, dans son petit cantassoi, son petit bien-être, son petit ricin, son petit bout de plante qui lui faisait de l'ombre et qui comptait plus que les 120 000 ninivites. Et c'est en faisant cela qu'il lui permet d'accéder ensuite à une vision un peu plus large et un peu plus généreuse de son univers. Le projet de Dieu n'est décidément pas de faire des coupes sombres parmi les peuples, mais de rendre les uns et les autres un peu plus humains. Amen.